En studio donc avec nous le patron des Restos du Coeur. Bonjour Olivier Berthe. Bonjour Philippe Corby. Si vous êtes là ce matin c'est parce que les dirigeants européens doivent discuter, négocier sur le budget européen 2014-2020, demain et après-demain à Bruxelles. Ça s'annonce de manière générale ardu et tendu. Et plus précisément sur ce qui est à première vue pourtant une toute petite ligne budgétaire, celle de l'aide alimentaire que certains de nos partenaires veulent largement voir raboter, vous supprimer. Mais c'est très inquiétant pour vous. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si cette aide était rabotée ? Pour vous Restos du Coeur. Un seul chiffre, si l'aide est supprimée, ce sont 130 millions de repas en moins en France. Par an. En France par an pour les Restos du Coeur, les banques alimentaires, le Secours populaire et la Croix-Rouge française. Et donc si elle est votée telle qu'elle est proposée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la Commission a fait une proposition, et on peut saluer d'ailleurs son travail, et le travail des parlementaires européens. Si elle est votée au niveau proposé ce matin, ça serait quand même la moitié en moins. C'est-à-dire 65 millions de repas en moins pour la France dès 2014. Donc 130 millions de repas en France par an, qui bénéficient à 4 millions de Français, ou 4 millions de personnes en France en tout cas. En tout en Europe, c'est 18 millions d'Européens. Et on a du mal à comprendre, vous allez nous l'expliquer, pourquoi est-ce que le Royaume-Uni et l'Allemagne, puisque ce sont les deux grands pays qui veulent raboter cette aide, pourquoi eux veulent, et depuis plusieurs années, mettre fin à cette aide européenne ? Ils pensent que l'aide alimentaire, c'est une affaire des États, une affaire intérieure et non pas une affaire européenne. En ça, ils se trompent, puisque les fondateurs de l'Europe avaient comme idée la prospérité économique, mais aussi l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble du continent. Et puis, ils pensent que l'aide alimentaire, ce n'est pas de l'insertion. Ils se trompent une seconde fois, puisque... C'est de l'assistanat. C'est juste de l'assistanat pour eux. Ils se trompent, puisque nos associations ont démontré depuis 25 ans que l'aide alimentaire, c'était justement un contact quotidien qui permettait derrière l'inclusion sociale des personnes qui étaient aidées. Donc, ils se trompent deux fois. Et puis, il y a un déni. Un déni quand on sait que, par exemple, en Allemagne, il y a trois mois, un rapport sur la pauvreté a été modifié, censuré par le ministère du Travail avant d'être publié. Il y a 15% de pauvres en Allemagne, c'est-à-dire 2% de plus qu'en France. L'Allemagne est une grande puissance économique, mais il y a aussi des pauvres en Allemagne, et il serait temps que l'État allemand s'occupe aussi de ces pauvres. Ce que disent les Allemands et les Britanniques, c'est aussi qu'ils ont déjà, eux, dans leur structure nationale, un système un peu similaire de redistribution de surplus, ou en tout cas de redistribution d'aide alimentaire. Et donc, finalement, ça fait doublon avec le niveau européen. Ce n'est pas ce que dit, par exemple, Ditafun. Ditafun, l'association qui aide un million d'Allemands, et qui nous a soutenus, et qui a signé tous nos communiqués, qui étaient avec nous pour rencontrer Martin Schulz, président du Parlement européen, allemand. Et ce président allemand du Parlement européen nous a bien dit, vous avez raison. Et dans mon discours inaugural du 7 février, je dirais que cette aide alimentaire est indispensable, et que c'est un symbole pour l'Europe. Alors, il faut rappeler quand même aux auditeurs que ce système d'aide alimentaire européenne date de 1987, donc un peu plus de 25 ans. A l'origine, ça permettait d'écouler des surplus de la politique agricole commune. 25 ans après, on n'a plus de surplus, on a en tout cas moins de surplus. Et donc, finalement, on était obligé de dépenser de l'argent pour compenser des surplus ou de la surproduction qu'on ne fait pas. Donc c'est, d'un point de vue économique, un peu absurde. C'est un nouveau programme, en tout cas, qui doit se mettre en place. Mais ce nouveau programme qui va se mettre en place, il faut savoir qu'il ne représente qu'un euro par an par européen. C'est de ça dont on est en train de parler. Tout ça pour aider, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 18 millions d'Européens démunis. D'autant que l'Union européenne a pris un engagement de réduire d'ici 2020 d'un quart le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on peut le dire comme ça, c'est simplement, c'est impossible d'atteindre cet objectif si on supprime cette aide. C'est ce que nous avons expliqué au chef de l'État, François Hollande, qui nous soutient d'ailleurs et qui a hier, et c'est une bonne nouvelle, affirmé que ce programme devait subsister. Mais deuxième bonne nouvelle, qu'il devait être suffisamment doté. C'est-à-dire que nous sommes maintenant certains que François Hollande défendra un programme à plus de 2 milliards et qu'il défendra la ligne de 4,7 milliards, qui est la ligne voulue par les associations. Eh bien, c'est effectivement ce que nous avons réussi à démontrer. C'est qu'il est absurde de supprimer ce programme et que nous espérons que le vote va être positif et que, en tout cas, les chefs d'État allemands et anglais vont lever leur veto. C'est un combat de la France qui dépasse les clévages politiques puisque ce combat mené aujourd'hui par le président Hollande était mené par le gouvernement précédent. L'année dernière, Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, avait obtenu un sursis d'un an. Est-ce que c'est peut-être pas ce qui pourrait arriver à nouveau cette fois-ci ? Un sursis d'un an ? On repousserait d'un an cette échéance ? Non, puisque là, le budget va être voté pour 7 ans. Et comme le budget va être voté pour 7 ans, si c'est un échec, demain ou après-demain, ça fait 7 ans d'aide alimentaire supprimée. Vous l'avez rappelé, ça fait un quart de siècle que ce programme est efficace en Europe. Il a été voulu par Coluche, poussé par Jacques Delors. C'est un symbole de la solidarité et de l'aide européenne. Et quel contre-symbole les chefs d'État donneraient s'ils supprimaient quasiment le seul programme qui s'intéresse aux gens plus qu'aux structures ? Olivier Berthe, vous présidez les Restos du Coeur. On va faire comme on le fait régulièrement pendant toute la campagne d'hiver sur l'antenne. Comment se passe cette campagne ? Vous en êtes à combien de repas cette année ? C'est plus que l'année dernière ? C'est bien le problème. C'est que depuis maintenant 5 ans, le début de la crise, l'association accueille de plus en plus de personnes touchées par cette crise. Et que cette année, ce sont 10% de personnes accueillies en plus. Rendez-vous compte, c'est l'équivalent en une seule année de pratiquement 90 000 personnes de plus. Voilà aussi pourquoi nous nous battons autant. Parce que nous ne sommes pas capables de distribuer plus de repas, d'accueillir plus de personnes, si on commence par nous amputer de moitié ou totalement des aides absolument cruciales et indispensables pour notre action. Et RTL soutient évidemment, comme chaque année, cette campagne d'hiver des Restos du Coeur. Merci beaucoup Olivier Berthe. On continuera à faire le point sur cette mobilisation des Restos du Coeur et de tous les bénévoles tout au long de l'hiver. Merci à vous, bonne journée.